Dans cette période de notre histoire, c'est-à-dire de la résistance, de la libération, on s'est beaucoup intéressé aux héros, aux personnages centraux de l'histoire et très peu aux impacts psychiques de cet événement sur les enfants. Dans le personnage central, pour savoir qu'il est double, il y a ce grand-père, le lion des Landes, le personnage central, c'est cette mère, et au-delà de cette mère, l'impact d'un événement comme une guerre par rapport à la génération qui suit. Je crois que c'est quelque chose dont on parle peu, très très peu. C'est un travail qui a été fait sur la déportation, sur l'extermination des Juifs. Il y a eu très peu de choses qui ont été faites, d'une certaine manière, sur les enfants de héros, des personnages célèbres. J'avais fait un premier travail, c'était un peu concomitant, avec des enfants de personnages illustres, comme on dit, la petite-fille de Gabriel Péry, la petite-fille de Pierre Semart, la fille de Jacques Decour, le grand écrivain par ailleurs. Et en fait, la trajectoire de ces enfants est absolument cataclysmique. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils vont être, ils ont été honorés, mais ils n'ont absolument rien compris à ce qui se passait. Et leur trajectoire, leur vie, a été une espèce de deuil permanent, d'abord de leurs parents, parce que là, il s'agit de parents qui ont été fusillés, comme Jacques Decour au Pulitzer. Alors, dans le cas de ma mère, son père n'a pas été fusillé, mais ce sont des traumatismes d'enfance. Ce sont des enfants qui ont, on va dire, entre 8, 9, 10 ans pendant la guerre, en 1941. Donc, ils comprennent, ils ne comprennent pas, ils sont au fond d'une impasse, en fait. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a absolument aucun avenir. Après, quelque chose va se lever, mais eux, ce qu'ils auront perdu, c'est leur enfance. Donc, c'est quelque chose de central. En plus, ils l'ont perdu de manière très étrange. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui ne comprend rien à ce qui se passe, ce qui a été le cas de ma mère, ça donne comme un placement de terrain qui crée une faille. C'est absolument destructeur. Donc, là, je parle de ma mère, mais je rencontrais beaucoup de gens. Je vois beaucoup, beaucoup de gens très simples, très modestes. Les histoires qu'ils me racontent sont absolument aïourissantes. aïourissantes. C'est des enfants de cette période-là. C'est fantastique. Alors, pour le coup, ce n'est pas un roman. Voilà, on peut faire une série. Ce que je ne ferais pas, mais... On a du mal à comprendre, à envisager qu'en 40, la France n'existe plus. Un pays disparaît. Et en même temps que ce pays disparaît, ce qui disparaît, c'est le passé et le futur. Donc, ce sont des enfants qui n'ont ni passé ni futur. Alors, le paysage des Landes, moi, c'est le paysage de mon enfance, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un paysage... Ça, pour le coup, c'est un écrivain que j'ai senti le caractère central de ce paysage. Je l'avais discuté avec Bernard Lubat et avec Mancier. Mancier, qui est le grand écrivain des Landes. Mais je n'avais pas aperçu à ce point. C'est vrai que c'est en l'écrivant, et curieusement, en travaillant sur des archives, sur des archives départementales, je trouve des descriptions extrêmement simples, très techniques, sur cet incendie des Landes de 1943, qui a un côté faulknerien, quoi. C'est-à-dire, on est devant les palmiers sauvages. Il y a quelque chose... Je ne suis pas faulkner, hein. Mais il y a quelque chose comme ça de fantastique. C'est un paysage de fou. Vous savez, quand on prend... Maintenant, c'est différent. Mais quand on prenait la RM10 avant, même jusqu'à une époque récente, avant qu'il y ait l'autoroute bien aménagée, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, quoi. C'est-à-dire, les mots sont faibles, hein. L'immensité, le ciel... Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Il y a un pli de labyrinthe qui touche à une forme de folie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce paysage... ...de secret. Quelque chose d'enfoui. Alors, est-ce que c'est le numérique âge qui était avant ? Est-ce que c'est quelque chose de... C'est un paysage psychique. Bon, on peut dire ça de tous les paysages. Mais là, c'est un paysage... Vous savez, donc, je cite dans le livre un extrait d'archive de la découverte de deux corps dans les Landes. Et la manière dont ces deux corps sont extraits du sable et comment le sable les retient, comment le maré ne veut pas s'en séparer. Et finalement, on abandonne ces corps dans le sable. Voilà, quelque chose comme ça qui est absolument vertical, alors que c'est totalement horizontal. C'est très bizarre. Très, très bizarre. C'est une bande horizontale, mais en fait, où il y a une... En fait, c'est un paysage sculptural pour moi. Voilà. C'est-à-dire que c'est un paysage qui a un poids, très bizarrement. Et alors, ce poids, il a à voir certainement avec l'histoire, mais il a plus à voir avec... C'est pas un paysage romantique. C'est pas un paysage nostalgique. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est pas les souvenirs. C'est pas Rosbud. C'est pas ça. Il y a quelque chose de l'engloutissement. Voilà.